Allez, salut à vous et bienvenue pour ce test de Gran Turismo Sport, la bêta, qui est sorti je crois du 9 au 12 octobre 2017. Le jeu sort le 18 octobre 2017, voilà une magnifique Mercedes AMG, voilà la puissance de ce Gran Turismo, Gran Turismo est mort, vive Gran Turismo, voilà tout ce que j'ai à dire sur ce jeu puisque je suis un grand fan, un grand fan de cette licence. Vous imaginez, j'ai connu le premier épisode, Day One, Day One, à l'époque il n'avait pas de concurrent, à l'époque c'était The Real Simulator Driving, mais c'est plus le cas aujourd'hui, clairement. A savoir que je suis totalement, je donne totalement un avis subjectif, c'est vraiment un avis subjectif que je donne, puisque voilà c'est uniquement mon ressenti. Comment je peux dire ça ? Aujourd'hui, Gran Turismo n'est plus quoi, avec la concurrence qui est arrivée, forcément, forcément il est en dessous des autres. Je parle uniquement au niveau du gameplay. Au niveau du gameplay, on a carrément un jeu qui est casualisé, il faut dire ce qu'il est. Je pense que Polyphony Digital, qui est le développeur du jeu, a voulu vraiment plaire à une grande masse de joueurs et a fait un gameplay très simple, très simplifié. Franchement, j'ai découvert, en plus, j'ai joué à d'autres jeux, j'ai Assetto Corsa, j'ai Projet Kars 1 et 2, on n'est clairement plus dans de la simulation, ou à la limite on est vraiment dans de la demi-simulation, en sachant que déjà, Pekars 2 est considéré comme un jeu presque simu, quoi. Alors, franchement, pour moi, c'est la douche froide, j'attendais vraiment beaucoup de ce GT Sport, parce que Kazunuru Yamaguchi, qui est le réalisateur de ce jeu, nous a clairement fait comprendre qu'il voulait aller de l'avant avec les prochains Gran Turismo. Et pour moi, on a la même jouabilité qu'un GT6, pratiquement. Donc voilà, l'évolution n'est pas là pour moi. Alors, je vais vous montrer un petit peu les options qu'il y a dans ce jeu. Voilà, ce que je voulais dire absolument, c'est que je suis fan de la licence. Le jeu, je l'ai précommandé, je vais l'avoir le jeu. Mais je sais très bien que pour moi, ça sera un jeu de voiture d'appoint, pour jouer quand je serai seul, par exemple. Parce que quand je veux jouer avec des camarades, je vais plutôt aller sur une simu. Je pense que ce jeu-là, je jouerai quand je serai seul, mais je l'ai pris aussi parce que j'avais une réduc. Donc du coup, la réduc, elle était en cours jusqu'au 31 octobre. Je n'ai pas envie de prendre Assassin's Creed, je n'ai pas envie de prendre South Park. Parce que je sais très bien que ce sera des jeux que je vais faire une fois et que je ne vais plus toucher derrière. Alors que je sais qu'un Grand Turismo, je vais y jouer. Je vais y jouer, je vais faire des courses, voilà, ce ne sera jamais pareil. C'est triste, mais c'est comme ça, il faut savoir l'admettre. Alors, je vais vous présenter les différentes options. On aura le mode arcade qui nous permettra d'affronter des adversaires contrôlés par l'IA. Donc on aura bien sûr le contre-la-montre, on aura le défi d'érapage. On pourra personnaliser des courses, c'est-à-dire mettre le nombre de tours qu'on veut et plein d'autres choses. Il y a un mode de jeu en deux joueurs écrans partagés. Ça, c'est un avantage parce qu'il n'y a pratiquement plus de jeux qui le font aujourd'hui. Pratiquement plus de jeux ne le font aujourd'hui. Ça, c'est un atout. Ensuite, le mode campagne. En gros, ça sera l'école de conduite, quelques missions et des expériences de circuit. Le mode GT Sport, voilà pourquoi j'ai pris ce jeu. Parce que là, bon, je vais cliquer dessus. Le mode GT Sport, en fait, vous allez avoir des courses. Des courses au choix. Donc trois, avec des créneaux horaires. Vous allez devoir vous inscrire pour participer justement à cette course. Et là, qu'est-ce que ça me branle ? Ça ne veut pas m'afficher les courses. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bref, bon, la bêta, il y a eu beaucoup de soucis au début. J'ai l'impression que là, on en a actuellement. L'avantage de cette bêta aussi, c'est que tout l'expérience et l'argent que vous allez emmagasiner sera disponible pour le jeu. Donc du coup, non, ça ne veut pas s'afficher. Bon, voilà, théoriquement, voilà, on a trois cours, j'allais dire. Théoriquement, vous allez avoir trois courses qui s'affichent. Donc là, on a la course de 17h20, la course de 17h40 et la course de 18h. Voilà pourquoi j'ai pris ce Gran Turismo. C'est ce mode GT Sport qui m'intéresse. On a la course en groupe 1 qui est disponible au Tokyo Expressway. Boucle extérieure. Donc ensuite, on a la centrale des marques. Donc c'est ici où on pourra acheter des véhicules. Donc au niveau des véhicules, 150 véhicules à peu près disponibles. Voilà, on aura des marques américaines. Voilà, 150, c'est très moyen. C'est très moyen, mais bon, il y a pire. Il y a pire. Et puis voilà, Polyphonie Digital a opté pour mettre que des véhicules premium. Je pense que c'était un bon choix. Parce que sur GT6, vous aviez encore des véhicules qui étaient avec un intérieur non modélisé. Voilà, par exemple, on a la Golf 6 disponible. Voilà, toutes les Golfs et les Sirocco. Par exemple, on a la Sirocco en groupe 4 qui est intéressante. On a la Volkswagen GTI VGT. Donc c'est la Vision Gran Turismo. On peut voir qu'elle a un design très joli. Cette voiture était déjà disponible dans Gran Turismo 6, bien sûr. Donc le développeur nous a affirmé qu'il leur fallait au moins 6 mois pour développer ou plutôt pour réaliser un véhicule. C'est quand même effarant de voir ça. Bon, après, le gros point fort de ce Gran Turismo, c'est clairement la réalisation. Il faut dire ce qui est. Voilà, avec le musée. Pour moi, quand j'achète un Gran Turismo, c'est une encyclopédie en fait. Par exemple, là, on a droit au musée. Voilà, on arrive au musée Volkswagen et on aura droit à des photos. La vieille coccinelle, bien sûr, de 1938. L'usine. Ensuite, on a quoi ? En 1945, on avait les créateurs de véhicules. En 1947, 1948. On va essayer de monter jusqu'à dans les années 80 pour voir les premières Golfs. Voilà, la première Golf en 1974. C'est plus ce que c'était. C'est différent aujourd'hui. Et la Golf G60. Est-ce qu'on va la voir ? Voilà, la première Golf GTI en 1976. Plus performante. Rejoignez la série des Golfs. La voiture proposait une injection rare à l'époque. Mais oui, c'était pas mal. C'était pas mal. Ils montraient ça fièrement. Mais il faut voir le prix qu'elle coûte aujourd'hui. Si vous l'avez encore neuf dans un état plutôt correct et d'origine. Franchement, cette voiture est une pépite. La Passat. 1981. 1981, on avait droit au Santana. Je n'ai pas connu celle-là. Voilà ce que c'est un Gran Turismo. C'est vraiment l'encyclopédie. Ensuite, voilà pour les véhicules. Il y aura aussi les marques japonaises. Japonaises et coréennes. Important. C'est ce que je regrette dans les autres jeux. C'est que forcément, il y a moins de véhicules. Par exemple, on va aller chez Nissan. On va aller voir les GTR. Franchement, les GTR, elles sont monstrueuses. Nissan, c'est ici. Voilà. Les GTR, elles sont monstrueuses. GTR Nismo, GT3 N24. Alors, elle était disponible dans GT6 aussi. Il y a beaucoup de doublons. Donc, on a enfin une GTR Rally Car. Ça fait plaisir aussi de voir ça. Et on a une GTR LM Nismo de 2015. Je pense qu'elle a fait les 24 heures du monde. Si je ne me trompe pas. Voilà. Les prix, toujours abusés dans les Grand Turismo, bien sûr. Les modélisations, toujours aussi belles. Je me répète. Franchement, pour ça, la réalisation exceptionnelle dans les Grand Turismo. Mais le gameplay n'est pas là. Il faut dire ce qui est. Donc, au niveau des nouveautés, on aura droit à un atelier. On va aller le visiter ensemble. Donc, l'atelier, c'est ce qui nous permettra de régler les voitures, justement. Avec les équipements de pilote, voire la voiture. Donc, celle-ci, c'est ma FT1 FGT que j'ai gagnée en faisant un marathon. Un marathon. Donc, il fallait tout simplement faire 42 km en véhicule pour avoir droit à ce cadeau. Donc, le retour des cadeaux, ça m'a fait plaisir aussi. Donc, ma bibliothèque, c'est là où on verra tous nos véhicules, j'ai l'impression. Environnement. Non, c'est là où on... C'est là où, voilà, on peut créer des véhicules, en fait. Tout simplement. Il y a un système d'éditeur de véhicules qui est quand même assez bien foutu. Donc, les échanges de miles, c'est tout simplement toutes les récompenses qu'on peut avoir hors véhicule. Donc là, ça me dit déjà que j'ai des problèmes de sauvegarde. Ça me casse les pieds. On est sur la beta, je le rappelle. On ne va pas rester longtemps dans les options. On va parler un peu plus de la... Putain, ça met une heure pour s'afficher. Tant pis, ce n'est pas grave. On peut découvrir aussi les véhicules. Donc, on va aller vérifier quelques photos. Les photos tendance, on va attendre qu'elles s'affichent. Si elles ne mettent pas mille ans à s'afficher, ça peut être intéressant. On est à combien de vidéos ? On est déjà à 10 minutes. On va se lancer dans le jeu maintenant. Je n'ai pas l'impression que ça s'affiche. Non, ça ne veut pas s'afficher. En gros, on aurait droit à toutes les photos qui ont été prises par les joueurs. Donc, c'est un genre de réseau. C'est le réseau social de Gran Turismo. Donc, tout le monde pourra afficher ses livrets, ses stickers et ses rediffusions. Donc, ça peut être intéressant, ça aussi. Donc, il a des avantages. Et pour moi, vraiment, le gros point fort de ce Gran Turismo, ça sera vraiment le mode réseau qui est ici. Voilà. Donc, les salons, très, 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 très bons salons de la part de Polyphonie Digital. Puisque comparé à ses concurrents, on a Assetto Corsa où on ne peut pas faire de salon privé. On a Projet de Cars où on rejoint des salons, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ici, avant de rentrer dans le salon, on a déjà pas mal d'informations. Il y a une possibilité d'être renseigné très rapidement sur les options du salon avant même de pénétrer à l'intérieur du salon. C'est un gros point fort, clairement. Le gros point fort des Gran Turismo, les salons. Alors, est-ce qu'il veut bien s'afficher ? Pourtant, je suis bien connecté. Il va commencer à me... Je ne vais pas parler énormément au niveau du gameplay. Je vous ai tout un peu expliqué dans la première partie. Maintenant, voilà. Gran Turismo, ça reste ce que c'est. Mais malheureusement, voilà. Très peu d'évolution. On va essayer d'y aller tranquille en faisant l'intérieur. Voilà. Ce que je regrette, c'est vraiment le transfert de masse dans les virages. On ne le ressent pas trop. Après, tout ce qui est vibration sur vibreur, ça va, ça passe. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage au niveau du gameplay d'être resté sur la même chose. C'est vraiment dommage. Moi, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu là-dessus. Maintenant, bon, il va trouver son public, ce jeu, c'est sûr. Sachant qu'il y en a qui n'aime pas le côté simu de Project Cars. Donc, au final, je sais très bien que ce jeu va trouver son public sur PlayStation. Mais moi, je suis clairement déçu. Oh là là, je crois que j'ai créé un accident. Pas de dégâts, ça aussi, c'est dommage. Si, il y aura des dégâts, mais ce sera des dégâts non visibles. C'est-à-dire qu'on peut casser le triangle ou le moteur de la voiture. Il n'y aura aucun dégât visuel. Ça, c'est dommage, quoi. Sans déconner. Mais à notre époque, on a des consoles qui nous fournissent une puissance incroyable et qui sont très proches de la photosynthèse, la photoréaliste. Et on n'a pas de dégâts, sans déconner. C'est quand même scandaleux, quoi. Oula, j'ai failli partir, là. On est cinquième. On va essayer de doubler la Peugeot ici, sur la ligne droite. Peugeot, RCZ, GT Line, il me semble. Ok, je pense que j'ai... Bon, ce jeu, je l'ai pris, je l'ai commandé, comme je le disais dans la première partie. Mais franchement, je l'ai pratiquement pris à contre-cœur, quoi. Parce que je sais que je m'amuse vraiment plus sur un projet de Cars. Deux. Parce qu'il faut préciser, quand même. On ne sait pas faire le bourrin. Ok, il est derrière. On est pas mal, là. On ne sait pas faire le Mongol. Oh là là, oh là là. Pas mal. On est pas mal du tout, là. On est plutôt bien, même. Voilà, donc vraiment, l'avantage de ce jeu, pour moi, ça sera son online. Ça sera vraiment son online. Les serveurs sont bien pensés. On peut les nommer. Il y a moyen de savoir... Oh putain, oh quel con ! Il y a... Ouais, il y a moyen de savoir... Quel est le type de serveur, avant même de rentrer à l'intérieur. Donc, ça permet de gagner du temps. Les serveurs sont vraiment bien pensés. Voilà, donc je ne sais pas si je mettrai cette vidéo avant ou après. Voilà, on a gagné la course. C'est parfait. On a fini premier. Écoutez, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Et puis... Grand Tourismo est mort. Vive Grand Tourismo.